Coucou à tous et bienvenue, j'espère que vous allez tous très très bien. Je souhaite à vous remercier tous pour votre bienveillance, votre soutien. J'ai effectivement désactivé les commentaires parce que ça me demande énormément de temps de devoir faire le tri à chaque fois par rapport aux commentaires. Donc voilà, je les réactiverai certainement plus tard. Mais pour l'instant, j'ai besoin de m'organiser et j'ai pas mal de travail. Donc c'est un petit peu difficile pour moi. Voilà, je vous remercie pour votre compréhension. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Alors, bon, on me parle de passion et de distance. Peut-être vous avez dû prendre de la distance par rapport à une personne avec qui vous avez eu une relation amoureuse. Parce qu'on me dit que vous étiez sous emprise d'une personne. Ah, et que là, vous êtes en période de guérison. Alors l'emprise n'est pas, comme je l'explique parfois, l'emprise n'est pas « je suis avec un pervers narcissique ». L'emprise, c'est juste lorsque l'on sait qu'on est à contresens parce qu'une situation nous fait souffrir, mais qu'on y reste malgré tout parce qu'il y a des sentiments et une connexion avec une personne. Voilà, tout simplement. Je précise aussi, parce que je ne le dis pas suffisamment, que toutes mes guises danses sont intemporelles. Donc, à vous de savoir ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Voilà, tous les messages ne sont pas nécessairement pour vous. À vous de voir. Alors, pour moi, vous avez retrouvé une forme de sérénité. Alors, qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Là, pour moi, vous êtes sur votre priorité, l'amour de vous-même. Vous vous priorisez. Il y a eu quelque chose de conflictuel et on me parle certainement d'une personne, d'un lien, d'une connexion que vous aviez avec quelqu'un. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Peut-être qu'on est sur un lien particulier. Donc, on peut parler d'un lien de flamme jumelle, mais ça peut être un autre lien aussi. Pour moi, là, vous retrouvez une stabilité, votre unité. Parce qu'on me dit, vous êtes passé à l'action concernant une situation. Il y a possiblement une renaissance qui arrive cet hiver. Aujourd'hui, on me dit, vous faites preuve de plus de compassion. Par contre, attention, peut-être, au fait que vous espionnez trop votre masculin. Donc, attention à ça. Quand on espionne trop, c'est que l'on est dans l'attente. Et quand on est dans l'attente, on crée des blocages. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ? Alors, ou on peut me parler parce qu'on me parle d'amour. Ou on me dit, pour certains, vous allez peut-être rencontrer une nouvelle personne. Et c'est quelque chose qui arrive rapidement. Voilà, parce qu'on me parle de choix. Ou alors, vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. C'est possible aussi. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ? S'il vous plaît. Car pour beaucoup, vous avez lâché prise sur une situation. On me dit que quelque chose serait injuste. La justice est en train d'œuvrer, là, pour moi, en votre faveur. Et on me parle de là, cet automne. Concernant une trahison que vous avez vécue, de la part, ou d'une personne, ou d'une situation. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Il y a le retour de quelqu'un. Il y a le retour, pour moi, d'une personne qui vous a mis sous emprise. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? C'est une situation que vous avez lâchée, pour moi. Vous êtes partie d'une situation. Vous êtes partie d'une situation. Et là, je vois comme une espèce de peur, peut-être pour certaines, ou certains. Vous sentez qu'une personne de votre passé est en train de revenir. Et vous, vous êtes dans la sérénité. Vous n'avez pas envie que l'on vienne impacter votre tranquillité. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Pour les personnes qui me regardent. Vous êtes des personnes, vous allez vers votre abondance. Et on parle bien d'une polarité féminine. Vous allez vers votre abondance parce que vous avez su regarder votre part toxique, vos masques. On va dire toxique, votre part sombre. C'est mieux, c'est plus joli. Vous avez su regarder votre part d'ombre. Et pour moi, vous avez reconstruit une nouvelle structure interne. Beaucoup plus saine. Vous avez accepté toutes les parts de vous-même. Peut-être que vous recevez des messages dans vos rêves. C'est tout à fait possible aussi. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? On peut me parler de signes d'air. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Il y a quelque chose que vous avez libéré. Il y avait un blocage. Quelque chose que vous avez libéré pour moi. Il y a eu la libération d'un blocage. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ? Oui, oui, il y a eu une rupture. On est bien d'accord. Il y a eu une rupture. Vous allez vers votre prospérité. Vous allez vers votre prospérité. Oui. Pour moi, il y a la fin de quelque chose. On me dit, ça a pu prendre du temps ou bien c'est une question de temps. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. Je pense qu'une personne va venir vous dire, pardon, mais vous, vous allez vous protéger. Pour moi, vous allez vous protéger parce que vous allez vers la naissance de quelque chose de nouveau, de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place ou bien avec une nouvelle personne ou bien il s'agit de projets professionnels. Parce qu'on me dit, c'est une personne qui vous a mis dans l'épreuve, qui vous a obligé à vous isoler parce qu'il y avait une emprise avec cette personne. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Oui, puis pour moi, vous êtes centré sur l'amour de vous-même. Et là, vous êtes dans la réception de votre abondance. Voilà. Et vous écoutez votre enfant intérieur. On peut me parler de signes d'air. Vous avez ouvert votre troisième oeil concernant une personne avec qui il y avait une attraction extrêmement forte. Il y a eu une transformation. vous concernant. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît pour les personnes qui me regardent ? S'il vous plaît. Oui, on est vraiment sur l'amour. L'amour de soi. Vous êtes devenu votre priorité. Et c'est très bien. Bon. J'ai une carte là qui annule toute la négativité. Si négativité il y a dans ce jeu, cette carte annule toute la négativité. Pour moi, vous allez vraiment vers une abondance certaine. et vous savez aujourd'hui vous protéger de choses, de personnes qui ne sont pas en harmonie avec vous. Alors, on me dit pour beaucoup vous êtes en guérison là actuellement. Donc comme on le voyait, il y a des choses que vous êtes en train de libérer. Donc pour moi, vous êtes en phase de guérison. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Pour certains, vous souhaitez partir. Vous souhaitez peut-être voyager, peut-être déménager, mais je vois comme un mouvement. Quelque chose comme ça. Il y a une situation qui vous a mis à l'épreuve. Oui. Oui, oui. Vous avez dû traverser des moments vraiment très difficiles. Et on me parle d'un lien que vous aviez avec quelqu'un. Vous êtes sorti de quelque chose. Vous avez même été malade certainement à cause d'une personne. Mais on me dit là pour moi, c'est la fin de l'épreuve. Si vous avez vécu des moments compliqués, c'est la fin. Il y a des opportunités qui arrivent à vous. Je vous parlais de déménagement. Donc pour moi, là, pour certaines personnes, vous partez, vous déménagez. Peut-être vous allez vers un achat immobilier, quelque chose comme ça. Mais je vois un déménagement. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Vous êtes sur la naissance de quelque chose de nouveau. Oui. Ce n'est même plus la naissance. C'est la naissance et la renaissance. Donc pour moi, là, il y a des choses très positives qui arrivent pour vous. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui, vous avez pris de la distance par rapport à une situation et on ne parle d'une personne dont vous vous êtes séparés. Parce que pour moi, vous êtes passés à l'action. Mais on peut me dire aussi qu'il y a une personne qui va venir s'excuser, qui va passer à l'action. Peut-être qu'elle est actuellement en isolement et qui va à un moment donné passer à l'action. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Oui, parce qu'en fait, ce qui s'est produit, c'est que vous, vous êtes détaché d'une situation ou d'une personne. Mais vous êtes complètement détaché. Il y a eu un véritable lâcher-prise et peut-être même vous êtes en train de guérir d'une dépendance affective. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Il y a de la communication qui arrive. qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? Alors, parce que je vois de la communication. Pour moi, vous avez été mis en triangulaire. Mis en... Un, deux. Vous avez été mis en triangulaire. Alors, ou on me dit, vous allez avoir de la communication d'une personne qui vous a mis en triangulaire ou bien c'est la personne avec qui est cet individu qui peut possiblement vous contacter. Et on me dit, attention, ça peut vous impacter un petit peu. Protégez-vous. Protégez-vous. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui me regardent ? Ouais, non, mais pour moi, il y a de la communication qui arrive. Pour moi, il y a de la communication qui arrive d'une personne qui s'est trahi, qui vous a trahi, mais une personne qui s'auto-sabotait. Donc là, pour moi, on parle d'une personne qui s'est trahi elle-même. Elle vous a peut-être trahi, mais elle s'est aussi trahi elle-même. Et on me dit, là, c'est une question de temps. Il y a quelque chose qui arrive qui est assez imminent. Et ce que l'on me dit aussi, c'est qu'au fond de vous, vous avez tout de même le souhait de discuter avec cette personne afin de pouvoir mettre les choses à plat et peut-être avoir des vérités et peut-être vous apaiser. Qu'est-ce qu'on peut me dire ? S'il vous plaît. Oui. Pour certains, vous souhaitez un pardon. Et c'est tout à fait compréhensible. Parce qu'on voit que vous avez vécu des choses très compliquées. Donc pour moi, on me dit, vous attendez un pardon. Mais on peut me dire aussi qu'une personne en face de vous souhaite vous demander pardon. C'est possible. Oui, parce qu'on me parle d'une personne avec qui vous avez vécu une passion. Et pour moi, c'est une personne qui est en fin de cycle. Là, c'est une personne en fin de cycle. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? S'il vous plaît. Oui, parce qu'on me dit, vous avez eu le courage de sortir d'une situation, d'un lien qui était difficile. Et aujourd'hui, vous êtes prêts à recevoir ce que la vie vous donne. Voilà. Vous êtes prêts à aller vers de nouveaux horizons, à vous élancer dans autre chose. Ça ne veut rien dire vous élancer dans autre chose. Vous lancez peut-être. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Pour beaucoup, vous êtes sur des projets professionnels. Pour moi, vous travaillez beaucoup à un projet particulièrement. Alors, c'est peut-être un projet amoureux, mais moi, je vois plus le professionnel. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Pour les personnes qui me regardent. Quelque chose va se produire sur l'automne. On peut me parler de signes de terre. Oui. Pour moi, vous avez accepté votre part sombre. Vous vous acceptez dans votre entièreté. C'est ce que l'on me dit. Vous êtes beaucoup centré sur vous-même et c'est très bien. Vous allez vers votre liberté de toute façon. Vous êtes guidé. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Alors, on me dit peut-être que vous avez des peurs qui sont en train de remonter. Donc, ou parce que vous sentez qu'une personne est en train de revenir, si vous êtes vraiment connecté à une personne, vous pouvez le sentir que quelque chose est en train d'arriver. Ça fait remonter en vous certaines peurs. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé. Et pour moi, vous avez activé votre être supérieur. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Oui. C'est une personne qui vous a mis sous emprise. Alors, j'ai parlé d'automne. Pour certains, ce sera peut-être plus sur l'hiver. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? On me dit que ça a pris du temps. C'est un petit peu lent. C'est une personne avec qui il y avait beaucoup de charnel. Voilà. Mais avec qui vous n'êtes plus. Alors, j'ai envie de voir un petit peu cette personne-là. Est-ce qu'on peut me parler de la personne en face s'il vous plaît ? Et voilà. C'est quelqu'un qui souhaite se rapprocher de vous. Contrairement à ce que vous pouvez imaginer ou à l'image que montre cette personne, c'est une personne qui n'a pas du tout confiance en elle. Voilà. Pourtant, je sens une personne qui a beaucoup d'égo parce que je voyais la carte de l'égo. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? C'est quelqu'un qui pense énormément à vous. Et c'est quelqu'un qui reconnaît qu'il n'a pas été franc avec vous. Pour moi, il y a possiblement quelque chose qui est en train d'évoluer, de muter, de changer. Voilà. Peut-être des prises de conscience de cette personne. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Qui vous désire beaucoup. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? Mais c'est aussi une personne qui a peur de s'engager. C'est une personne, ce que l'on peut me dire malheureusement, je pense que déjà par le passé, c'est une personne qui pratiquait le fuis-moi-je-te-suis. Mais on me dit attention, dans le futur, c'est quelqu'un qui va continuer à procéder de la même manière. Parce que c'est une personne qui fonctionne de cette façon-là. Comprenez bien que ça n'a pas de rapport avec vous, que ce soit vous ou une autre personne, il fonctionne ou elle fonctionne de cette façon-là. On est sur une personne fermée émotionnellement qui doit avoir des prises de conscience et qui doit effectuer des changements dans sa vie. On est sur un profil bien particulier là. Et pourtant, on me dit c'est quelqu'un qui vous aime. Voilà. C'est quelqu'un qui vous aime. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour la personne en face s'il vous plaît ? Oui, voilà, je vous le dis, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. En plus, il y a un lien d'amitié assez fort entre vous. Vous lui manquez. C'est quelqu'un qui va vous écrire. C'est quelqu'un qui va vous écrire. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît ? On me dit peut-être le souci, c'est que c'est une personne qui est trop ancrée sur son passé. Et s'il est fermé émotionnellement comme ça, c'est certainement ou qu'il a des blessures d'enfance assez lourdes ou peut-être qu'il a eu le cœur brisé et que ça l'a totalement fermé sur un plan émotionnel. Mais là, on est sur un profil évitant, particulier. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, ça c'est indéniable. Mais on me dit aussi que c'est une personne qui est très sollicitée par l'extérieur, qui a peut-être d'autres options. Pour l'instant, c'est une personne qui réfléchit. Moi, ce que je sens, c'est que c'est une personne qui veut revenir vers vous. C'est une personne qui veut partager des choses avec vous. Mais votre dernière rencontre, je pense, ne s'est pas bien passée. Donc c'est une personne qui essaye de réfléchir à comment il va faire pour revenir. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne ? C'est quelqu'un qui veut signer des choses avec vous. Oui, oui, de toute façon, c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles. Clairement. Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Oui, oui, la signature, elle revient en permanence. Donc c'est une personne qui veut signer des choses avec vous. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour la personne en face, s'il vous plaît ? Qu'est-ce que l'on peut me dire ? Oui, c'est quelqu'un pour l'instant qui est dans la résistance. C'est quelqu'un qui essaie de trouver une solution, de savoir comment je fais pour revenir. Donc, peut-être même il persiste dans une situation qui ne lui convient pas pour l'instant. C'est ce que l'on me dit. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît ? C'est quelqu'un qui se sent vulnérable à l'heure actuelle, qui a peut-être subi une perte et qui se rend compte peut-être qu'il a fermé les yeux sur des sentiments qu'il avait pour une personne. Voilà. Et qui souffre d'une distance que vous avez prise. Oui, c'est quelqu'un qui est trop axé sur son passé pour l'instant. Mais on me dit peut-être quelque chose va se rééquilibrer pour cette personne. Je regarde le temps. Je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que l'on peut me dire, s'il vous plaît, pour cette situation en particulier ? On me dit c'est une personne qui va devoir faire un choix concernant une situation. On me parle de trimestre. Oui. Pour moi, il y a eu des disputes. Pour moi, la dernière fois que vous avez vu cette personne, ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu quelque chose de conflictuel. On me dit c'est une personne pour l'instant je pense qui n'accepte pas encore les sentiments qu'il a pour vous. D'accord ? C'est en cours pour moi. Parce qu'on me dit il va falloir qu'il accepte une situation pour retrouver sa paix intérieure et son enfant intérieur. Donc pour l'instant il peut y avoir une petite stagnation. Qu'est-ce que on peut me dire ? Mais pour moi c'est quelqu'un qui va vous écrire. Oui. C'est quelqu'un qui a peur. c'est quelqu'un qui a peur qui est dans les angoisses actuellement et dans la peur. Qu'est-ce que l'on peut me dire pour cette personne s'il vous plaît ? Mais on me dit pour l'instant c'est une personne qui est peut-être dans la confusion les doutes qui ne sait pas trop dans quelle direction aller. Mais on me dit à un moment donné c'est quelqu'un qui reprendra son pouvoir et une personne qui reviendra vous dire pardon. Oui. Il y a des messages de toute façon. Alors pour moi j'ai l'impression que cette guidance se décompose en deux temps. Pour moi il est possible que cette personne revienne ou essaie de vous envoyer des messages d'une façon ou d'une autre où il y a de la communication où c'est une personne qui veut vous voir. Mais dans l'immédiat ce sera une personne qui n'aura pas vraiment encore changé qui sera encore dans la supercherie entre guillemets. Mais ensuite quelque chose peut s'amorcer. Voilà. Mais bon après moi je vous invite à ne pas être dans l'attente voilà continuer à faire votre vie après vous faites bien ce que vous voulez mais je veux dire voilà c'est le mieux pour vous de ne pas être dans l'attente. On me dit en plus c'est quelqu'un qui ne s'écoute pas parce que c'est une personne qui ressent les choses qui est intuitive. Qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît. oui parce qu'on me dit pour l'instant il y a du ralentissement parce que peut-être c'est quelqu'un qui bon comme je vous disais qui ne veut pas s'écouter mais c'est quelqu'un qui va débloquer son troisième oeil on me parle de l'hiver on me dit il peut y avoir une réharmonisation qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît. En plus on me dit c'est une personne qui a du potentiel qui a du potentiel il y a la libération de quelque chose il y a un nettoyage qui va s'effectuer mais je vous dis ce sera dans un deuxième temps pour moi il y a peut-être ah oui il y a la famille beaucoup la famille c'est une personne qui est très entourée c'est une personne qui est très entourée parce que là je vois vraiment la famille les proches je pense qu'il y a une influence extérieure c'est une personne qui n'est peut-être pas libre de ses mouvements qui est contrôlée par une famille par des proches ou qui se laisse énormément influencer dans l'immédiat qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît oui 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 parce qu'il y a un combat intérieur il y a un combat intérieur parce que moi je vais vous dire franchement je pense que vous êtes son évidence vous êtes son abondance et je pense qu'il le sait enfin il le sait il a pu le ressentir mais c'est quelqu'un qui est encore en dualité entre son cœur sa raison son cœur sa raison donc là dans l'immédiat on est dans une situation quand même qui est encore assez complexe raison pour laquelle n'attendez pas continuez à faire votre vie oui vous allez avoir des nouvelles en revanche qu'est-ce que vous allez me dire s'il vous plaît pour les personnes qui me regardent mais c'est quelqu'un qui est triste tout de même par rapport à cette situation on me dit il aura un choix à faire il va devoir lâcher prise sur une situation c'est quelqu'un qui est très entouré et qui est très jalousé il y a énormément de jalousie autour de cette personne mais c'est quelqu'un qui rêve de se réconcilier avec vous parce que c'est ce que je vois je vois voilà lui ce qu'il veut c'est la réconciliation par rapport à une rupture moi je pense que c'est quelqu'un qui ne va pas très bien en ce moment parce qu'on me parle de corps physique souffrant donc il est possible que ce soit quelqu'un de fatigué d'amaigri quelque chose comme ça ouais mais à un moment il y a quelque chose qui va se débloquer c'est quelqu'un qui va avoir besoin de vous parler parce que c'est possiblement quelqu'un qui va ouvrir son coeur mais pas dans l'immédiat je ne pense pas qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît qu'est-ce que l'on peut me dire s'il vous plaît pour cette personne non non c'est quelqu'un qui vous donne des nouvelles là voilà je vais rester là-dessus voilà pour moi c'est une personne qui va vous donner des nouvelles dans peu de temps voilà écoutez prenez bien soin de vous je vous dis à demain au revoir bonne journée bonne journée